Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information Alors suite à la vidéo d'information que j'ai fait hier, comme quoi une maintenance allait arriver sur GTA V demain Donc de 7h à midi, les services de GTA Online sur toutes les plateformes ne seront pas disponibles Mais pour ceux qui voudraient plus d'informations, je mettrai le lien de ma vidéo dans la description pour ceux qui voudraient aller voir Alors j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi des personnes disaient que cela ne peut pas être dû à un futur DLC Étant donné que les serveurs de GTA Online seront eux aussi en maintenant sur les versions All Gen, donc PS3 et Xbox 360 Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo Donc ce qui en revient à ce que beaucoup de personnes disaient Ce n'est pas pour un DLC s'ils font une maintenance de 5h C'est tout simplement pour mettre à jour les patchs contre les glitchs, les mods, les hacks, tout ce que vous voulez En tout cas c'est ce qui revenait le plus dans les commentaires de ma vidéo d'hier C'est vrai, vous avez totalement raison, j'y avais vraiment pas pensé En même temps je joue très peu à GTA Online En même temps je joue plus sur GTA V PC, donc le Online je l'ai un petit peu mis de côté Mais je sais très bien qu'il y a énormément de personnes qui sont en train de modder Et qui sont en train d'avoir de l'argent grâce à des mods Enfin bref j'en passe sur GTA Online Que ce soit sur PC, Xbox 360 ou PS3 Sachez que même si vous êtes sur les versions All Gen Rockstar ne vous laissera pas tranquille avec les mods Surtout si c'est des mods qui vous permettent d'avoir de l'argent gratuitement Alors c'est peut-être dû à cela Et enfin finalement bannir des personnes qui doivent être bannies Comme ça tous les serveurs sont fermés Tout le monde, personne n'a accès à GTA Online Comme ça ils peuvent vérifier un par un les comptes Enfin un ordinateur peut vérifier un par un les comptes J'ai reçu pas mal de messages de personnes disant qu'ils avaient été bannis de GTA Online Comme une personne m'a dit qu'il était en train de jouer sur GTA Online sur PC Il avait fait chier des personnes qui étaient eux des modders Les modders lui ont donc mis une misère pas possible Ils lui ont volé ses voitures, ils lui ont donné de l'argent Ils lui ont donné tout ce qui était possible Le lendemain il s'est reconnecté Et il a eu un ban permanent de GTA Online Alors je dis bien un ban permanent C'est à dire qu'il est banné définitivement de GTA Online Attention si ceux là vous arrivent, contactez directement Rockstar Dites leur que c'est un malentendu, que vous avez embêté des personnes Ils vous ont fait ça Car je pense que ça doit pas faire trop du bien de recevoir un ban permanent d'un jeu tel que GTA V Donc finalement la maintenance va juste servir à pâtir des glitchs et à pâtir des mods Je vois vraiment pas Rockstar perdre 5 heures de leur temps à bannir et à contrôler les comptes des personnes Sachant que l'ordinateur le fait constamment Donc à ce niveau là je pense que vous n'avez rien à craindre pour les personnes qui avaient peur de se faire bannir Parce qu'ils avaient trop d'argent Je pense que vous n'avez vraiment mais vraiment rien à craindre Dans tous les cas vous verrez bien demain Mais pour moi ils vont pas perdre leur temps Ils vont pas perdre 5 heures de leur temps juste pour vérifier si des personnes ont modé Ils vont plutôt prendre 5 heures de leur temps pour pouvoir corriger vraiment tout ce qu'il y a à corriger D'où le fait que les serveurs de GTA Online seront fermés Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de me donner vos avis dans l'espace commentaire Partagez cette vidéo à un maximum de vos amis Likez et vous abonnez à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez